Hello les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur YouTube, c'est la première vidéo de 2022. Donc déjà, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Je vous souhaite le bonheur, la santé, la joie, l'amour et l'argent. Voilà, comme ça tout est dit. Et on va commencer sur YouTube cette année avec une petite révélation sur l'année 2021. J'ai fait des injections. Et oui, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors là, je vous vois déjà venir. Vous vous dites, ça y est, elle aussi, elle a succombé. Encore une de plus qui fait des injections, qui va prôner et faire la pub des injections, etc. Alors pas du tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez naturel. La seule chose que j'ai refait, je vous en avais déjà parlé sur Insta, c'est ma poitrine. Mais mis à part ça, j'avais jamais fait de chirurgie. Enfin, j'ai juste fait ma poitrine et j'ai jamais testé les injections. Donc là, à 29 ans, c'est vrai que je me suis dit, je vais tester, pourquoi pas, de faire des injections d'acide hyaluronique. Je l'ai fait en septembre. Donc ça fait déjà 4 mois. C'était le 15 septembre chez le docteur Vivier à Lyon. Donc ça s'est très bien passé en général. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Mais là, je vous vois vous poser des questions et vous dire où c'est qu'elle a fait ses injections parce que je vous avoue que personne en 4 mois n'avait remarqué. Quasiment personne. Déjà, j'en ai pas parlé. Le peu de gens qui savaient m'ont dit que ça se voyait pas trop. Donc voilà, mon avis est un petit peu mitigé. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous dis pas tout de suite. Je vous laisse encore une petite minute. Mais en tout cas, c'est sur mon visage. Et c'est vrai que la chirurgie, c'est quelque chose d'assez important. Donc je vous dirais déjà de bien bien vous renseigner avant de faire ça. De bien choisir votre docteur avec qui vous allez le faire. Et de ne pas prendre ça à la légère. Moi, ça fait des années que j'ai des gens autour de moi qui en font. Donc je me suis pas mal renseignée avant de faire ça. Et je vous avoue que ce qui m'a poussée et ce qui m'a un petit peu accéléré le truc, c'est que j'ai fait du coup un partenariat avec le centre laser de Lyon, là où exerce le docteur Vivier. Donc vu que c'était une prestation offerte, je me suis dit, c'est le moment, pourquoi pas tester ? Avant ça, évidemment, j'ai regardé ce qu'il faisait, ce qu'il proposait et le résultat qu'il donnait à ses patientes. Et chez le docteur Vivier, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc c'est ce que je voulais à la base. C'est pour ça que j'ai accepté et que je suis allée chez lui. Donc voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous annoncer où c'est que j'ai fait des injections. Peut-être que vous avez deviné. Mais c'était sur la bouche. Donc j'ai fait des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres supérieures et inférieures. J'ai refait un petit peu ma bouche. Et là, je sais, je sais que ça ne se voit pas. Donc ça fait 4 mois et j'ai l'impression que moi, je n'ai rien fait. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous montrer le avant-après parce que comme ça, au moins, vous avez directement le résultat, l'aperçu. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, en fait, c'est un petit peu de ma faute parce que j'avais demandé un résultat assez naturel. Et du coup, on n'a pas mis beaucoup, beaucoup de produits. Et ça m'a fait très peur, en fait, parce que quand il a commencé à injecter, j'ai pu regarder, en fait, petit à petit, avec un miroir, le résultat. Et rien que le fait de piquer la lèvre, ça faisait gonfler mes lèvres. Plus le produit, plus la crème anesthésiante que j'ai dû mettre avant. En fait, mes lèvres grossissaient à vue d'œil. Et là, j'ai dit, on ne met pas plus que ça parce que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, c'est trop gros pour moi. Là, ça commence à être trop. Et en fait, il m'a dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça va vraiment dégonfler. Donc je crois qu'on a mis, si je ne me trompe pas, 0,6 millilitre. Donc c'est même pas une seringue, c'est un peu plus de la moitié d'une seringue. Mais je me disais, waouh, c'est vraiment trop. Déjà, pour moi, ça paraissait beaucoup. Et il m'a dit, ça va dégonfler, mais il faudra être patiente. Et moi, je ne suis pas patiente. Donc je vous avoue que les premières 24 heures étaient carrément horribles. J'avais une bouche de canard, les amis. Je me suis dit, si je reste comme ça, je vais faire comment ? J'ai tapé sur Google comment enlever l'acide hyaluronique de la bouche. Je suis partie trop loin. Donc voilà, au moins pendant 24 heures, vous savez que vous ne pouvez rien faire. Il m'a dit de rien faire, de rien toucher, d'attendre que ça dégonfle parce qu'en fait, ça fait vraiment un œdème. Je me suis dit, là, j'ai vraiment abusé. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je regrettais et tout. Et après, au bout de 48 heures, déjà, ça se voyait un peu moins. Il m'avait dit que je pouvais me maquiller au bout de 48 heures. Donc ça a commencé à dégonfler un petit peu. Ça me rassurait vraiment. Mais voilà, c'est dur. Enfin, en fait, vous ne voyez pas le résultat définitif tout de suite. Il faut vraiment être patient, ne pas paniquer. Et vous dire que ça va être plus naturel 48 heures après. Voilà, moi, j'ai commencé à être pas bien et à me dire, c'est moche. Je vous montre comment c'était, vous allez voir. Au début, j'aimais bien le résultat. Donc je me suis dit, c'est bon, mais ma bouche est revenue normale. Elle était un petit peu plus pulpeuse, un peu repulpée. Je lui avais demandé justement de recomble un petit peu les côtés en haut et de régler un petit peu parce qu'il y avait une asymétrie. Donc c'était surtout ça. Mais moi, je voulais que ça reste très naturel. Mais il n'y a personne qui n'a remarqué. Donc je me dis que c'était vraiment trop trop naturel peut-être. D'un côté, tant mieux parce que je voulais pas que ça fasse fake. Je voulais vraiment pas une bouche de canard. Mais je me dis peut-être que j'ai eu trop peur et que j'aurais pu en mettre un peu plus parce que là, je vous avoue que 4 mois après, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Tout est parti, je pense, assez rapidement. Et c'est pour ça qu'après, c'est quand même un engrenage parce qu'on a envie de refaire tout de suite après des injections parce qu'on veut toujours avoir les lèvres un peu pulpées. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense pas que c'est quelque chose que je vais refaire tout le temps. Ma bouche, elle est très bien. Enfin voilà, j'ai juste voulu faire des petites corrections, redonner un petit peu de peps, on va dire. Des fois, vous changez un petit truc et vous sentez mieux. C'est comme si vous changez de couleur de cheveux, vous allez faire vos ongles. Là, je voulais un petit peu repulper ma bouche mais de manière naturelle. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est vrai que dans le temps, ça tient pas vraiment donc il faudrait le refaire souvent. Le prix de ces injections, normalement, c'est 400 euros. Et je me dis, c'est vrai que pour 400 euros, j'aurais pu mettre un peu plus quand même pour que ça dure plus longtemps peut-être. Donc c'est le seul petit regret que j'ai. Après, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau du rendez-vous. Déjà, première étape, moi j'ai rencontré le docteur Vivi en juin pour lui poser toutes mes questions, pour lui demander comment ça se passe, etc. Il m'a bien rassurée, il m'a expliqué le fonctionnement. Et puis on a fixé le rendez-vous pour passer à l'acte. Donc je l'ai fait en septembre, j'ai laissé passer l'été. C'est bien d'avoir un premier contact avec votre docteur, comme ça vous voyez si vous pouvez vraiment avoir confiance en lui. Moi, il m'a tout de suite rassurée en me disant qu'il faisait des choses très naturelles, qu'il faisait pas les bouches de canard, qu'il allait pas faire les trucs énormes. Et je lui ai dit très bien parce que c'est ce que je recherche. Donc déjà, on s'est bien entendu là-dessus. Et puis après, vous le sentez ou pas, si vous avez un feeling ou pas avec ce docteur, ou si vous le sentez pas trop, etc. Donc je vous conseille de faire un premier rendez-vous en amont. Ensuite, quand c'était venue l'heure de faire les injections, donc déjà, il vous donne une ordonnance pour avoir la crème anesthésiante que vous devez mettre une heure avant votre rendez-vous. Donc je vous montre la tête, la ganache que je me payais. Heureusement qu'il y avait le masque, parce que comme ça, on voit pas en fait. Mais je me suis tartiné le pot de crème M là, sur la bouche, une heure avant d'y aller. Et c'est une sensation hyper bizarre. J'avais jamais testé de la crème anesthésiante comme ça. Mais en gros, vous sentez plus votre bouche, vous sentez plus rien, vous pouvez limite pas trop parler, parce que c'est hyper... C'est bizarre en fait, la sensation. Donc j'arrive là-bas, il enlève la crème. Une fois de plus, on se remet d'accord sur ce qu'on veut. Et là, il commence à piquer. Je vais vous mettre les images. Donc si vous êtes un peu sensible, n'hésitez pas à zapper. Mais en gros, il pique d'abord le haut, et il fait peut-être 5 ou 6 piqûres sur le côté. Ensuite, il fait l'autre côté, 5 ou 6 piqûres aussi. Et je vous avoue que même avec la crème, on sent un petit peu. Alors on sent quand il rentre l'aiguille dans la peau. Après, une fois qu'il est dedans, on sent plus. Et quand il sort, je sentais pas. Mais c'est vrai que quand il pique et qu'il transperce la peau, là, on sent quand même la petite piqûre. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a fait le haut. Après, ouais, il a fait tout le haut. Après, on a fait une petite pause, parce que quand même, voilà, je vous avoue que même avec la crème, ça fait un petit peu mal. Enfin, si vous êtes sensible, c'est normal. Et ensuite, du coup, il m'a montré déjà le premier résultat sur la lèvre du haut. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est déjà gonflé en fait. C'est déjà pas mal. Comme... Enfin, pour moi, je reconnaissais déjà pas ma bouche. Donc je lui ai dit, ah ouais, on va s'arrêter là, je pense, au niveau de la grosseur, quoi. Donc il a fait tout le bas. Et après, il fait, en gros, des petites rectifications pour ajouter là où il manque. Et voilà, pour essayer que ça soit hyper proportionnel. Il m'a montré le résultat. J'ai dit stop. Il m'a dit, franchement, on pourrait y aller un petit peu plus. Mais là, c'est très naturel déjà. Et j'ai dit, ouais, non, je préfère pas aller trop loin. Je préfère vraiment que ça soit naturel pour une première. Et après, on verra si on doit rajouter plus tard. En tout, je pense que le rendez-vous a duré 20 minutes. Ouais, je pense qu'il a piqué en haut, ouais, pendant 5-10 minutes. Et pareil, en bas, 5-10 minutes, plus les petites retouches. Donc voilà, il m'a dit, très bonne nouvelle, que je n'avais pas saigné. Donc que je n'aurais pas de bleu. Mais il faut savoir que vous avez possibilité d'avoir des bleus. Aussi des oedèmes, donc ça gonfle. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. Ça a gonflé quand même un petit peu. Il y en a qui recommandent de mettre des glaçons, etc. Moi, il m'a dit de ne pas toucher, de ne rien faire, de laisser comme c'est. À la fin, après avoir piqué, il masse en fait tout le produit pour bien répartir dans votre bouche et dans votre lèvre. Il y en a des filles qui disent que ça fait mal. Moi, je n'ai pas du tout eu mal à ce moment-là. J'étais assez tranquille. Mais après, je me dis, vu qu'il n'a pas mis trop trop de produits. Enfin, je pense que voilà, peut-être c'est en rapport avec ça. Je n'ai pas eu trop trop mal quand il massait. Et voilà, après tout ça, du coup, il m'a montré le résultat dans le miroir. Et c'est là où j'ai dit, what the fuck ? J'ai dit, what the fuck ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, mais c'est gros quand même, non ? Il me dit, non, mais c'est normal. T'inquiète pas, Fanny. C'est normal que ça soit gros parce que j'ai piqué. Il y avait la crème anesthésiante plus le produit. Déjà, même piquer la lèvre avec une aiguille sans rien, ça vous fait gonfler, en fait. Il faut savoir ça parce que la peau de la lèvre est très très fine. Donc, elle réagit très vite. Et il m'a dit, ça va dégonfler, ne t'inquiète pas. Mais bon, moi, je vous avoue que pendant 24h, 48h, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie sur mon visage. Mais heureusement, tout est redevenu normal après. Donc, ne paniquez pas. Si vous en êtes là, ça va dégonfler. Comme je vous ai dit, bon, je trouve que le résultat était assez sympa, mais qu'il n'a pas trop tenu dans le temps. Donc, je verrai si un jour je refais ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, ça me titille pas trop. Mais au moins, je suis contente d'avoir testé un petit peu ça. J'ai envie de faire, je pense, une injection pas tout de suite. Mais j'ai une ride, en fait, qui commence à... Bon, là, on la voit pas trop, en fait. Des fois, quand je souris, en fait, il y a une ride sous l'œil, cet œil-là. Ça le fait pas trop de l'autre côté. Enfin bref, non, pour l'instant, les injections, je vais attendre un petit peu. Mais c'est vrai que j'avais envie de tester les injections pour les lèvres. Donc, je verrai si je refais ou pas. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà testé les injections d'acide hyaluronique. Dites-moi si vous avez déjà fait sur les lèvres ou ailleurs. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions. J'ai l'impression que j'ai à peu près tout dit. Mais si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je répondrai. Donc, voilà, c'était la petite anecdote de cette fin d'année 2021. J'ai fait des petites injections. Mais là, j'avoue que j'ai testé, j'avais pas du tout de complexe. C'était juste pour voir comment ça pouvait rendre. Franchement, j'ai pas envie de créer non plus des complexes avec cette vidéo. Dites-vous que vous êtes très bien comme vous êtes. Si vous voulez rajouter un petit truc ou enlever un petit truc, il n'y a pas de souci pour ça. Après, la chirurgie, il faut toujours faire attention de ne pas tomber dans les excès. Moi, c'est ça que je n'aime pas quand les gens font trop trop trop. Après, ça devient moche. Mais si vous restez dans le côté naturel, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'était mon petit mot de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501